Comment avoir plus de vues et d'abonnés sur YouTube ? Lorsqu'on commence une chaîne YouTube, c'est souvent très frustrant parce que si vous n'avez pas la formation qu'il faut, si vous ne connaissez pas comment fonctionne YouTube, vous n'allez pas faire beaucoup de vues et vos abonnés vont augmenter, mais à un rythme très, très, très lent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu fais probablement pas ou ce que tu fais mal, ce que tu dois faire pour avoir tes premiers abonnés, tes premiers 1 000 abonnés, tes premiers 10 000 abonnés et tu verras que les 100 000, tu les connaîtras très, très vite. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvron. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est d'expliquer comment monter un business minimaliste et de vendre tous les jours. Alors déjà, si tu n'es pas inscrit sur la chaîne, inscris-toi. Et YouTube est un des piliers que j'utilise dans ma méthode de perpétuel. Ça va me permettre de créer une audience que je vais pouvoir, demain, si tu connais un petit peu, retargueter, je vais pouvoir faire de la publicité sur le sujet et surtout, YouTube permet de créer une vraie communauté. Si jamais tu veux comprendre ma méthode, la méthode qui s'appelle « Moment pour monter ton business en perpétuel », le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est un mentorat. On fera ensemble, tu rentres dans le cours en ligne et on fera ensemble toutes les semaines des coachings de groupe. Alors voilà, une petite publicité. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui t'intéresse. Pourquoi ta chaîne YouTube, elle n'a pas d'abonnés ? Déjà, très souvent, il y a un problème de mindset. Quand je reçois des clients qui n'arrivent pas à développer leur business, développer leur chaîne YouTube, quand je leur demande pourquoi tu fais du YouTube, ils me disent que c'est pour trouver des clients, c'est pour gagner de l'argent. Et ça, ça ne te permettra pas de gagner de l'argent. En fait, tu arrives à réorienter ton pourquoi sur ta chaîne YouTube. À partir du moment où tu ferais une chaîne YouTube où tu es là pour aider des personnes à résoudre des problèmes dans leur vie, pour mon cas, c'est comment vivre avec un petit business mais qui fait beaucoup d'argent pour te permettre de ne plus passer ta vie à travailler mais plutôt à kiffer. Eh bien, tu auras, quand tu auras trouvé cette mission de ta chaîne YouTube, tu auras beaucoup de résultats. La deuxième chose, c'est que si tu fais tes vidéos, peut-être que tes vidéos, elles n'ont pas de potentiel de reach, c'est-à-dire que tu ne sais pas travailler les mots-clés. Alors, je te montre rapidement mon écran et par exemple, je vais te montrer comment j'ai choisi le sujet de cette vidéo. J'ai vérifié qu'il y avait de la traction. J'ai mis comment avoir des abonnés, plus d'abonnés sur YouTube. En fait, je vois que si je fais la somme de comment avoir plus d'abonnés sur YouTube, plus comment gagner des abonnés sur YouTube, plus comment avoir 1000 abonnés, avoir plus de vues, avoir plus d'abonnés, etc. en 2020, blablabla. On voit que très rapidement, en fait, je vais avoir beaucoup de visites. Je vais largement dépasser les 10 000 visites mensuelles sur cette vidéo. C'est ça qui est très important. C'est de comprendre que tu dois avoir des mots-clés. Et en fait, ce mot-clé, tu verras sur la vidéo, puisque tu es dessus. Je l'ai mis aussi dans le titre. Ma miniature, et ça, on va en parler juste après, t'as attiré, puisque t'as cliqué dessus. Donc, la miniature de ma vidéo, de l'image de ma vidéo, a fait en sorte que t'avais envie de cliquer. Et le contenu dans ma vidéo est aussi cohérent avec mon titre. D'ailleurs, ce qui est important de savoir, c'est que YouTube écoute ce que tu dis, puisqu'ils ont un système qui crée des sous-titres. Et donc, si tu fais une vidéo qui s'appelle « Comment avoir plus d'abonnés sur YouTube ? » ou « Comment avoir plus de vues sur YouTube ? » et que tu ne dis pas ça dans ta vidéo, ta vidéo ne sera pas présentée par YouTube. Donc ça, c'est très important. Ensuite, le troisième point très important, c'est de comprendre que YouTube te demande pour, je vais me remettre en plein écran, te demande de faire du « watch time », de la durée de vue. L'objectif de YouTube, ce n'est pas de te faire plaisir, et ce n'est pas de faire plaisir à tout le monde pour qu'on met des vidéos, mais c'est de gagner de l'argent. Pour que YouTube puisse gagner de l'argent, il faut que les gens restent très longtemps sur YouTube, plusieurs heures sur YouTube, à regarder des vidéos. Et en fait, plus tes vidéos vont garder l'intention des personnes, de ton audience, plus YouTube va pousser tes vidéos. Mais il y a aussi un détail très important, c'est que ta chaîne YouTube en elle-même, elle doit aussi avoir un bon « watch time », c'est-à-dire qu'elle soit capable de générer beaucoup de visualisation. Je vais te donner un exemple sur ma chaîne YouTube. Si je regarde, le mois dernier, je crois qu'on a généré... comme là, Analytics. 663 heures de visualisation, c'est une chaîne business. La plupart d'entre vous veulent faire du business, mais n'ont pas le courage de faire le nécessaire, ils ne sont même pas capables de gagner des vidéos de 6 euros. 6 minutes, pardon, 6 euros. Donc, c'est pour ça que le watch time est relativement bas. Alors que par exemple, sur ma chaîne YouTube brésilienne, où j'ai 52 000 abonnés, je fais 60 000 heures de visualisation par mois. Donc, mes vidéos sont en train d'exploser et je fais à peu près 12 000 nouveaux abonnés par mois. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta mission sur YouTube, c'est d'aider des personnes avec des vidéos intéressantes pour que tu augmentes la durée, les heures de visualisation de tes vidéos pour que YouTube... que tu plaises à YouTube. Et en fait, la problématique qu'il va y avoir, qui va se poser, c'est que du coup, très souvent, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas assez de vidéos. Donc, c'est le rythme de tes vidéos qui ne fonctionne pas. Tu ne fais pas suffisamment de vidéos pour que ce soit intéressant pour YouTube. Donc, augmente ton rythme de vidéos. Si tu veux bien commencer, je te conseille deux vidéos, voire trois vidéos par semaine. Si tu as le courage, fais plus. YouTube sera très content. De la même façon, plus tu vas faire du volume aussi, plus tu vas avoir la chance d'avoir des vidéos qui explosent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chaîne YouTube, tu vas trouver, tu vas avoir beaucoup d'abonnés avec seulement trois, quatre vidéos. Tu as trois, quatre vidéos. Par exemple, moi, j'ai une cliente qui a sur 100 000 abonnés, elle a une vidéo qui a ses 42 000 abonnés. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très peu de vidéos qui vont faire exploser ta chaîne. Mais tu ne peux pas savoir quelle est la vidéo qui va exploser. C'est impossible de savoir. C'est le volume des vidéos que tu fais. Plus tu fais de vidéos, plus tu as des choses à dire, à aider, plus tu as de chances que ton audience explose. Après, quand tu en as plusieurs qui ont explosé des vidéos, tu sais ce qui plaît à ton audience. Mais en fait, c'est le couple. Moi, ma tête, ma voix, mon décor, l'heure à laquelle je poste mes vidéos, la taille de mes vidéos, qui va faire qu'un sujet va exploser plus qu'un autre. C'est-à-dire que toi, tu peux faire le même sujet que moi, peut-être que ta vidéo va faire énormément de vues, la mienne ne va pas faire de vidéos, ou inversement. Parce que ça va dépendre de qui on est. Donc, il y a quelque chose qui est très important. Du coup, ça veut dire qu'une autre erreur que souvent les gens font, qui fait que leur chaîne YouTube ne fonctionne pas, c'est qu'ils font des scripts. Ils parlent, ils lisent des scripts ou ils apprennent des scripts sur des vidéos. Ça se sent. Ça sent que ce n'est pas naturel, que tu n'as pas envie de partager, que tu as envie de faire un job de journaliste. Et ça, ça ne plaît pas du tout sur YouTube. Donc, reste très, très, très naturel. Ce n'est pas grave si tu oublies des choses dans ta vidéo. Tu referas la vidéo à un moment où tu auras un peu plus de maturité sur le sujet et tu n'oublieras pas. Mais sois toujours naturel et dis ce que tu as... En fait, fais comme si tu étais en train de parler à quelqu'un. Personne ne vient de te poser la question. Tu viens de me poser la question comment gagner plus d'abonnés sur YouTube et je te réponds. Je vais peut-être oublier des choses. Ce n'est pas grave. Donc moi, je n'ai pas de notes. J'ai zéro note. C'est peut-être pour ça aussi que mes vidéos fonctionnent un peu plus que certains. Le troisième point... Enfin, le troisième point. Non, on est bien plus que le troisième point. Un autre point, c'est la qualité de ton son. Si tu as un son pourri, tu vas avoir plus de difficultés à monter, à avoir des abonnés. Alors moi, j'ai travaillé pendant très longtemps avec un Boya, le B-O-Y-A-M-1 que tu trouves sur Amazon qui fonctionne sur une prise Jack qui fonctionne très, très bien. Tu peux le brancher avec ton adapteur d'iPhone ou de Samsung. Ou alors, tu peux le brancher directement à ton ordinateur si tu filmes avec OBS. L'image est moins importante que le son. Par contre, le son, c'est très désagréable. Et c'est vraiment une lutte quotidienne. Moi, j'ai beau avoir un matériel semi-professionnel, le son est difficile parce que j'ai la climatisation ici, il y a des fois du bruit dans la rue, etc. Donc, ça reste compliqué. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? La miniature. La miniature est super importante. Les miniatures, l'image de ta vidéo est super importante. Pas dans le sens où elle doit être très belle, ça, on s'en fiche. D'ailleurs, moi, j'ai des miniatures qui sont les plus moches, qui fonctionnent bien. Par contre, elle doit marquer l'attention et elle doit être extrêmement visible. Tu sais, quand tu as la liste des vidéos sur un mobile, tu ne vois que les miniatures quasiment. Il faut que ta miniature, elle attire plus l'œil que les autres. Donc, regarde les couleurs, fais des tests, regarde tes concurrents et fais une... Ce n'est pas grave, c'est assez moche, mais fais en sorte que ta miniature se voit très, très bien. On la voit tout de suite. Ça, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord ? Très, très important que tu comprennes tout ça. Si tu fais tout ce que je viens de dire et tu peux re-regarder la vidéo, tu vas avoir une chaîne YouTube qui va décoller. Cherche des mots-clés, fais en sorte que tu sois vraiment là pour aider les gens, fais des bonnes miniatures, fais attention à ton son, fais... Ah, et les appels à l'action aussi. Excuse-moi, je n'ai pas oublié. Les appels à l'action. Dis aux gens de suivre ta chaîne YouTube et de laisser un commentaire dans sa chaîne. Et d'ailleurs, je vais te demander de laisser un commentaire dans ma chaîne sur cette vidéo. Pourquoi ? Parce que le commentaire, tu laisses un commentaire même si c'est juste un smiley, ça va m'aider à faire en sorte que YouTube comprenne que cette vidéo t'a aidé et donc à la pousser à d'autres personnes qui voudraient regarder. Donc, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube, laisse-moi un commentaire et je te dis à très très vite. Je te souhaite beaucoup de succès et j'espère que cette vidéo t'aidera. Fais tout ça et t'auras des résultats. C'est très bon.